Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Lyon au congrès national bâtiment durable. C'est la deuxième journée et ce matin, nous allons parler numérique et on va parler de la face cachée du numérique avec mon invité, monsieur Guillaume Pitron. Guillaume Pitron, bonjour. Bonjour, Stéphane Miget. Vous êtes journaliste, vous êtes journaliste indépendant, réalisateur et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « La guerre des métaux rares ». On sait que les métaux rares entrent dans la composition de nos tablettes, ordinateurs et autres. Quelle est cette guerre ? C'est une guerre économique et industrielle avec des conséquences environnementales. Nous avons besoin de ces métaux pour nos technologies. Toutes sortes de technologies, les besoins sont exponentiels. Et il va bien falloir aller chercher ces matières quelque part. Et de la même manière qu'il y a eu des gagnants et des perdants sur l'échiquier du charbon et du pétrole au 19e et au 20e siècle, c'est le Royaume-Uni qui a gagné cette guerre au 19e et les États-Unis qui ont marqué le 20e siècle de leur empreinte compte tenu de la sécurisation des approvisionnements de pétrole. Pour les biens, il va y avoir des gagnants et des perdants économiques et industriels sur l'échiquier des métaux rares. Qui tient ces métaux rares ? C'est la Chine. Et c'est là qu'est la guerre industrielle. La Chine retient la ressource qu'elle produit pour elle-même et ça nous pose des problèmes d'approvisionnement et de pénurie. Les métaux rares, c'est quoi ? Et ça rentre pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit vraiment ? Dans la nature, vous avez les métaux abondants. Tout le monde connaît les métaux abondants, le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc. Mais dans une mine, vous n'avez pas que ça. Vous avez des sous-produits de ces métaux abondants. Ce sont des petits métaux qu'on trouve dans les proportions mille fois moindres quelques fois, mais qu'on peut extraire, séparer des métaux abondants et utiliser pour leurs propriétés catalytiques, optiques, magnétiques. Et ces métaux, on les appelle rares parce qu'ils sont donc plus rares que les métaux abondants. Il y en a une trentaine. Alors on peut parler de gallium, d'indium, de vanadium, tungstène, cobalt, terre rare, tout ça. C'est cette trentaine de métaux rares et qui sont aujourd'hui absolument recherchés pour leur propriété. Ils permettent la dématérialisation. Ils permettent la miniaturisation. Ils permettent de décarboner nos économies. On ne pourrait pas s'en passer. Donc aujourd'hui, si je veux numériser mon économie, si je veux faire ma smart city, puisqu'ici, mon smart bâtiment, mon smart building, je suis obligé d'utiliser des outils. J'ai l'impression que c'est virtuel, que tout ça marche tout seul. Mais en réalité, je suis obligé d'utiliser des outils qui utilisent ces fameux métaux rares. Vous n'êtes obligé de rien, finalement. Et puis même dans les outils, vous pouvez utiliser d'autres métaux, mais qui ont des propriétés moins intéressantes. Et donc en théorie, on pourrait très bien s'en passer. Mais en pratique, personne ne veut avoir un téléphone qui fasse la taille d'une brique. Et personne ne voudrait avoir des technologies moins efficientes. On veut toujours des technologies plus efficientes. Donc nos choix de consommateurs et les choix du marché se sont tournés vers ces métaux-là, dont on pourrait en théorie se passer. Mais de fait, nous nous sommes rendus dépendants. Nous nous sommes obligés nous-mêmes à y avoir recours. Et à telle enseigne que les volumes d'extraction à venir sont absolument colossaux. Donc tout ça se passe principalement en Asie et en Chine ? Principalement en Chine. C'est là que l'on extrait la majorité de ces métaux rares. Alors cette extraction des métaux rares a des conséquences. A des conséquences écologiques. A des conséquences aussi, on va dire, sociétales. Et je voudrais qu'on parle d'abord sur les conséquences écologiques et sur la santé des gens. Quelles sont-elles ? D'abord, moi, je me suis rendu dans ces zones minières de façon à pouvoir constater de mes yeux vus. Parce que je suis comme Saint-Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Donc vous avez beaucoup voyagé pour cette enquête et pour ce débré. Je me suis énormément rendu sur le terrain, dans les zones minières. Il faut voir ce que l'on écrit. Sinon, on n'est pas crédible. Et ce que je vois, ce sont des zones minières. Il faut quand même énormément de... Il faut retourner des centaines de milliers de tonnes de roches pour obtenir quelques kilos de ces métaux. Il faut les raffiner. Donc il faut avoir recours à des produits chimiques qui vont permettre ce raffinage. Ces produits sont rejetés souvent dans la nature sans être traités parce qu'on est en Chine. Et que les réglementations environnementales, quand elles existent, ne sont pas respectées autant qu'on le souhaiterait. Et donc à l'arrivée, on arrive à un coût environnemental et sanitaire pour les populations environnantes, pour les gens qui travaillent dans ces mines et dans ces usines de raffinage, qui est absolument colossal. Donc pour faire du propre d'un côté, il faut faire du sale de l'autre côté. En gros, on exporte notre pollution. C'est ce qu'on appelle une externalité négative. C'est-à-dire que, effectivement, toute la pollution de ces matières premières se trouve à l'étranger. Et puis ensuite, nous rachetons la matière première propre. Nous l'intégrons dans nos technologies. Et nous vantons l'efficience et l'aspect bas carbone de ces technologies. Mais il faut avoir une approche plus globale du problème. Voilà. Nous, on a l'impression qu'en faisant nos smart cities, on va être très vertueux, très vertueux au plan carbone, très vertueux au plan des énergies. Mais on le fait avec des outils numériques qui utilisent des terres rares, qui sont extraites d'une manière peu, on va dire écologique, un peu comme on extraillait le charbon au 19e siècle pour faire une caricature. Alors, à travers les siècles, la pollution s'est délocalisée, mais toujours plus loin. Au départ, les usines à charbon, c'était à l'extérieur des villes ou dans les campagnes. Aujourd'hui, c'est à des milliers de kilomètres de là. La mondialisation est passée par là et la complexification des chaînes d'approvisionnement est passée par là. Mais on peut très bien faire une smart city. Il ne s'agit pas d'être technophobe. Il ne s'agit pas d'arrêter d'utiliser des portables et de jouer à Candy Crush pour reprendre ce qui avait été dit. Simplement, ce qu'il faut, c'est bien évidemment se poser la question de quel usage, pour quel usage, quel usage mesuré. Comment est-ce qu'on fait en sorte que la surconsommation numérique n'aboutisse pas à l'effet inverse, à celui qui a été recherché ? Le Shift Project, qui est un think tank, vient de publier un rapport qui nous dit que la surconsommation numérique, en fait, n'est pas durable. Elle ne crée pas un monde soutenable compte tenu de ce que ça requiert comme énergie, comme matière première. Donc, il faut bien mettre cette réalité, ces soustractions en face des additions pour pouvoir trouver le bon équilibre. Pour trouver le bon équilibre. Et ce bon équilibre, j'ai l'impression que finalement, on se dit, « Bon, l'urgence aujourd'hui, c'est peut-être de numériser et puis on s'occupera après de l'écologie. » C'est un peu ce que j'ai retenu de la conférence de ce matin. C'est-à-dire qu'on numérise d'abord et puis après, on verra. Est-ce qu'on n'est pas capable de... On ne serait pas capable de faire les deux en même temps ? C'est-à-dire de faire notre numérisation, d'atteindre les objectifs qu'on veut atteindre, mais en même temps, de le faire d'une manière un peu plus propre ? Non seulement on en est capable, mais on doit le faire ainsi. Aujourd'hui, on commence à comprendre les coûts énergétiques, environnementaux de l'immatériel. Jusque-là, cet immatériel n'était pas calculé parce qu'on n'en avait pas conscience de ces coûts-là. Mais aujourd'hui, on sait que le numérique consomme 2 fois plus... Enfin, consomme 4% de l'énergie mondiale environ. Et on consommera 8% en 2025. On sait que ça génère 2 fois plus de gaz à effet de serre que le transport aérien civil mondial. On sait que l'intensité énergétique du numérique est moins bonne que le reste de l'économie. Ça veut dire qu'elle augmente de 4% par an parce que nos téléphones portables, les iPhones par exemple, consomment toujours plus d'énergie pour un service similaire. Donc face à ces chiffres qui montrent en fait qu'il y a un coût environnemental qui est aggravé et qui va s'accélérer compte tenu de nos besoins en numérique, on ne peut pas ne pas dissocier ces deux enjeux. On ne peut pas faire l'impasse. On ne peut absolument pas faire l'impasse immédiatement. Il faut tout de suite parler pas seulement d'efficacité, peut-être d'une forme de sobriété. Et bien évidemment que ces deux questions doivent aller ensemble parce que les coûts sont déjà considérables, souvent invisibles, mais calculés. Et les calculs, maintenant, on commence à les appréhender. Les chercheurs travaillent dessus et nous les mettent sous les yeux. Et ce sera un peu ma dernière question. Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? Est-ce que vous avez senti ici, par exemple, une prise de conscience sur ces enjeux-là ? D'abord, il y avait du monde dans la salle. Donc ça prouve que, en plus, le thème de la conférence n'était pas ambigu. C'était l'envers du décor, la face cachée, du numérique. C'est très intéressant de voir comme ça. Donc le simple fait de venir, c'est déjà la preuve qu'on est conscient de cela ou qu'on a envie de mieux le comprendre. Donc moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Au fond, les gens, parce que moi, depuis huit mois que je parle de ce bouquin, j'en parle beaucoup avec des lecteurs ou des futurs lecteurs qui disent, mais au fond, on savait ça. On savait bien que le vert, ce n'était pas si vert, que le numérique, ce n'était pas si matériel que ça, qu'il y a une matérialité de l'invisible. Vous mettez le doigt, finalement, sur des informations qu'on avait entendues, mais de façon éparses. Et à un moment, il faut simplement les organiser, les hiérarchiser et les rassembler dans un produit qu'on appelle un livre et qui, en fait, permet de faire le tour de la question. Et donc les gens sont conscients de cela. Et bien évidemment que la conscience monte et que cette prise de conscience de ces enjeux-là va un jour, probablement, d'ailleurs, devenir beaucoup plus politique. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci d'être venu sur le plateau de BatiJournal TV. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires. Merci à vous, Guillaume Pitron, d'être venu nous voir. Et puis je vous invite tous à lire le livre La guerre des métaux rares. Merci Stéphane Michel. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501